Non mais comment ça le studio l'est fait ? Non mais c'est pas possible ça... Adama, ça va pas ? Non ça va pas, j'ai laissé une mallette dans le studio, c'est fermé, il y a le robot vigile machin truc qui... Je fais comment moi ? Tu sais quoi Mika ? Tracasse. Un problème ? J'ai la solution. Ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de parler. Car mon défi est de taille, dans le studio le robot iProtect monte la garde. 75 cm de long pour 50 kg de haute technologie et surtout... Un œil de lynx censé détecter n'importe quel intrus. Mais pour aider Mikaël à récupérer sa précieuse mallette, rien ne m'arrête. Ça y est, je suis dans le studio. Je stresse un peu. Mikaël, c'est pour vous que j'affronte ce robot au péril de ma vie. Allez c'est parti. Hm, c'est parti. Ok... Donc, je viendrai Shelid moins, le jeu, n'est-ce pas ! Donc je ne s'en prie pas ne souvent pas, mais on ne идет à Petseny. je t'invite pas l'H'aide. Je te jure que je vais t'avoir, on m'a confié une mission et je compte bien l'accomplir. On passe pas par les portes, c'est pas grave, j'ai une autre idée, je ne m'avoue pas vaincue. Deuxième tentative, pour moi, aucune mission n'est impossible. Cette fois, même Tom Cruise ne serait pas à la hauteur. Encore raté, mais je ne me laisse pas abattre. Ok, analysons, ça passe ni par les portes, ni par le plafond. Plus qu'une solution, la taquette front. Yes, le robot semble enfin en difficulté. Mais non, il parvient finalement à se débarrasser de la couverture et surtout à donner l'alerte. Bon, j'ai récupéré la valise de Mickaël, mais maintenant je vais devoir affronter la police.